bonjour tout le monde bonjour ça va bien connectez vous j'espère que vous allez bien bonjour tout le monde on va dire des affaires aujourd'hui donc on était vous au maximum au maximum au maximum au maximum on va parler j'espère que vous allez bien vous êtes rentré certains sont rentrés du travail certains étaient étudiés certains ont pas mal de choses dont mes frères africains j'attendais que vous rentriez donc chez vous il ya peut-être 19h 20h 21h pour certains connectez vous ma soeur raïssa je vais après là il y avait plein de consultations que j'avais après j'ai des neiges après le monsieur occupé des enfants passez raïssa je vais après là je vais m'occuper de toi bonsoir ma petite barbie allman dambi toi aussi je m'occuper de toi ne t'inquiète pas ashley bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien salut frangin je viens de rentrer c'est ça exactement je sais que vous venez de rentrer j'essaie de trouver les autres que vous voulez rentrer mais où vous êtes là si on ne fait pas 200 partage aujourd'hui je ne vous dis rien vous voyez comment je suis fatigué regarder ma tête là j'ai déléger pendant près d'une heure de temps pendant près d'une donc je suis fatigué même étant fatigué j'ai dit je vais quand même vous faire une vidéo aujourd'hui je vais quand même vous faire une vidéo bonsoir dany bonsoir barry bienvenue à vous je sais que vous étiez fatigué aujourd'hui avec le soleil dont je viens vous donner une lueur d'espoir ok dont aujourd'hui je suis là pour vous divertir un peu en étant tout au moins sérieux donc si on n'est pas 200 on ne dit rien ok et le 200 là il n'y a pas de soleil n'est pas me dit que vous êtes fatigué non parce que si vous n'étiez pas si je n'étais pas là vous serez en train de regarder les réseaux sociaux en regardant n'importe quoi dont vous allez partager aujourd'hui dont j'attends qu'on partage ce n'est pas 200 partage ne fait rien ok bonjour à mmelle fadiga khalilou fadiga khalilou fadiga j'espère que tu vas bien bonjour bonjour partager la vidéo on doit parler de quelque chose de sérieux aujourd'hui faut-il absolument fait les affaires en famille au canada faut-il absolument fait les affaires en famille au canada je vous parle étant fatigué je suis vraiment épuisé parce que quand tu déneiges comme ça tu vois tu vois ton fils qui vous aussi déneigé il peut rien faire il a quoi il a il a quoi il aura bientôt quatre ans il faut que tu le surveille aussi donc c'est un peu compliqué donc je suis fatigué mais j'ai quand même décidé de parler partager la vidéo partager la vidéo on va parler aujourd'hui quelque chose de très sérieux partager la vidéo maximum partager la vidéo maximum avant qu'on ne discute bonjour tout le monde bonjour bonjour merci d'être là merci d'être là on attend encore à peu près cinq minutes avant de commencer on attend cinq minutes avant de commencer pour parler des vraies affaires pour parler des vraies affaires parce que c'était un point que je vais amener pour qu'on puisse comprendre ok donc partager la vidéo partage au maximum oh je m'en souviens pas centimètre d'énergie honnêtement frère je sais pas je m'en souviens pas seulement d'énergie et parfois je peux rester deux jours trois je ne sens pas de chez moi donc il peut laisser deux trois jours comme du travail de la maison je sens pas de chez moi je ne vois même pas à l'extérieur bonsoir ma seule délée la bonsoir bonsoir monsieur tour et bonsoir on sors vous a partagé au maximum on est quoi on est commis de partage de veril à descend on a premier de partage jusqu'à 39 partage aïa non je pense c'est c'est pas ne pata je pense que comme celle-là ça déconne un peu bonsoir messieurs dia bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir 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 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une vidéo qui est quand même importante ok quand même importante je je pense que va vous aider parce qu'il ya beaucoup de gens qui mélangent les choses gras gracie et l'américaine enchanté bonsoir 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 agnès blandine hot bonsoir bonsoir on attend d'ici trois minutes on va commencer d'ici trois minutes on va commencer continuer de partager 1 on me voit quand même ça c'est parfait bonsoir bonsoir comme il s'appelle et dit bonsoir 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 j'espère que vous allez bien oui fait froid il fait quand même froid mais bon quand c'est habitué c'est même plus simple à santé merci beaucoup karine merci 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 à toi aussi bonsoir ouais je vais très bien je vais très très bien par la classe de dieu je vais bien je suis fatigué mais je vais bien quand même bon aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même qui est important vous avez vu le titre le titre c'est vraiment ce qu'on va faire à faire avec avec la famille qu'on arrive au canada avant de parler de ça je vais vous faire encore un petit détour par rapport à ce que j'ai je reçois comme comme courriel comme personne qui aimerait faire faire avec nous mais je voudrais juste vous annonce aussi que quand quelqu'un est un niaiseux est un plaisantin et qu'il a à faire avec notre nos professionnels et qu'on se rend compte que c'est un plaisantin automatiquement si je trouve que tu veux vraiment venir juste pour faire comme un aventurier mais ça je compte blacklist ça veut dire que tu ne travailles plus jamais avec nous ça veut dire que si je te fais on fait tout ou bien le service de de recrutement me parle me dit que tu es un niaiseux un plaisantin ou bien le service d'immigration dans où j'en fais partie trouve que tu es un niaiseux que tu viens seulement pour plaisanter et que si tu es un aventurier en te blacklist parce que mon objectif c'est pas seulement de l'argent non c'est pas mon argent ok c'est pas l'argent si c'était l'argent crois moi que je n'allais pas fait tout ça on est ici c'est vraiment d'abord de venir en aide à me faire mes soeurs donc quand je dis blacklist et je sais pas ce que vous savez ce que ça veut dire est ce quelqu'un peut me dire qu'est ce que c'est que blacklist et quelqu'un je vois si on se comprend peut-être mon jargon québécois canadien peut mélanger d'autres personnes qu'est ce que ça veut dire blacklist et quelqu'un selon vous qu'est ce que ça veut dire blacklist et qu'est ce que ça veut dire blacklist et quelqu'un personne ne connaît blacklist et vous êtes là vous ne savez même pas ce que c'est que blacklist et à ou qu'est ce que ça veut dire blacklist et quelqu'un bon je vais mettre maintenant je vais entendre votre nouveau voie aujourd'hui attends je vais mettre le numéro de téléphone plus 1 à 3 8 410 11 10 voilà j'envoie voilà j'ai peint non c'est pas ça que je voulais épingler je vais peindre ça est un commentaire voilà voilà bon maintenant bon liste noire veut dire quoi maintenant la liste noire mais c'est trop facile mon repos et procédé que les mains dans la liste bleus les journalistes dans cette fois diane et bonjour d'année voilà crise au ce point fait les rabais je vais faire avec pour toi c'est là après la raison d'avoir retrouvé la personne voilà voilà c'est ça dans un gros là si je trouve que tu étais niaiseux j'ai pas besoin de ton agent je te dis que j'ai mon équipe de parcs tu veux enseigner à mon équipe tu veux être prétentieux je te dis que de blocs à jamais je vais dire que pour moi là tu ne traverseras plus jamais avec nous tu comprends pas parce que c'est mieux mais parce que je vais je vais je dis je vais quelqu'un qui est qui est prétentieux cela c'est un truc que ça ne passe dans ma tête quand je trouve que je fais l'effort ou bien je fais affaire avec des gens toi tu veux les mépris tu penses que tu connais là je te blacklist tu ne travailleras plus avec nous en fait c'est pas en fait tu ne perds rien tu ne perds rien parce qu'il ya beaucoup de consultants qui sont excellents mais moi avec moi tu ne travailleras plus jamais ok voilà c'est ça c'est ce que je voulais avant que tu saches c'est là que si tu viens tu t'amuses à vouloir parler mal à mes à mes gens mais avec moi bon moi tu sais avec moi je ne blague pas je te bloque tout de suite pour moi là c'est action réaction parce que je suis pas là pour faire les amitiés avec toi mais c'est mon équipe mon équipe me retourne le en me disant que non quelle personne a été comme ça j'ai dit je suis même pas là pour blaguer je suis même pas là pour blaguer par pas parce que je suis mieux mais parce que moi mon respect là on ne négocie même pas ça avant j'étais pas comme ça même dans mes amitiés maintenant là je trouve que tu es un niaiseux et que je sens que je suis un peu ton caniche ou je te mets d'abord de côté parce que la vie est tellement courte et j'ai tellement de choses à faire que je ne veux pas m'encombrer pour des gens qui me prennent comme le caniche tu vois un peu donc je me suis trop fait pauvre que pauvre que pauvre petit coeur que j'ai beau faible gars que je suis je suis tellement fait dans ma faiblesse à tout bloc d'abord et tu vas les gérer ça ailleurs tu allais fait à sorcellerie ailleurs et moi j'avance mon coeur tellement simple mon coeur tellement fragile que je ne veux pas m'encombrer avec des gens qui connaissent trop voilà c'est le premier point bon maintenant on va parler d'un point qui est important faut-il absolument fait les affaires en famille au canada quand tu arrives en famille la oucou becanti ça c'est un coucou qui va droit au coeur mamma coucou aïe aïe j'ai risqué d'avoir une crise cardiaque becanti coucou maman coucou aussi l'attard est un vrai coeur comment on pense qu'on peut le bon massage du mal tu vois si le bon habitant c'est un petit que d'abord elle m'a dit un coeur pense qu'elle peut faire les que seulement si vous faites le coeur comment voilà et d'abord c'est bien dit ça c'est pour toi aussi mais quand j'espère que tu vas bien du temps aussi le coeur là c'est pour toi bon est ce qu'on peut faire faire avec la famille moi vous dit déjà tout de suite non non et beaucoup de gens font cette erreur là beaucoup de gens font cette erreur et dès que si tu ne t'entends pas parce qu'ici aucun affaire donc on peut faire mais ici là ça engage ton identité est accru et et c'est l'identité ici là qui est directement lié à ton crédit donc en afrique tu peux faire si ça marche un rachet de civils un coucou ou bohata rachet donne aussi le coucou et donne aussi le coucou à rachel ouais mais c'est un jalouse la atteinte aussi le coucou vous pensez pour ce moment de l'équipe aussi donne le coeur bien de l'arrachet le coucou aussi voilà voilà mon frère ben ben mon frère ben tu en écris ce moment en appartement à discuter de ça après voilà bon voilà qu'un corinne comme vous êtes jalouse comme ça la bonne dans sa courine vous voulez me bloquer vous me faites vous faites des coups comme ça là pour ne partagez pas vous pensez qu'on va on va partager l'amour aujourd'hui attendez que je vais regarder comme le papa parce qu'elle donne pas les coups gratuitement comme c'est on va peut regarder la atteinte seulement dit pas quand même dit le coucou est vraiment vous ne m'avez pas ça c'est leur le faux amour je veux même bon au moins alors à 50 partage ouais j'ai c'est comment j'ai 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 même à 50 par temps dans vos coucou là mais mais cela quand vous me mettre pour la partager que ce soit 50 l'a ressenti que c'est un coucou confirmé, un coucou pensé, ok un coucou confirmé et pensé, si on parle 50 partages là, là je suis sûr que vous m'aimez grave, je suis sûr que tu m'aimes le genre que non, non mais si c'est ça, c'est que ça ne vaut pas la peine c'est que ton coucou est hypocrite donc les soeurs qui me disent coucou là, je veux voir ça sur le partage ah ah, 14 partages seulement ah, vraiment en tout cas c'est comme sur vos amours les soeurs mort, bon on va continuer, bon faut-il absolument faire des affaires en famille je vous dis, il y a tout de suite non, pourquoi il dit non même si même si, t'es ton frère même paix, même soeur, même moelle épinière, même cheveux même ventre de papa même ventre de maman même tout ce que tu veux des temps là non, ça nous est non, pourquoi je dis ça même si ça donne que papa vous a donné l'argent en Afrique pour que vous veniez ici pour bâtir quelque chose et que tu vois que l'état d'esprit de ton frère n'est pas en lien avec ton état d'esprit par rapport à ce que vous avez rencontré ici par rapport à ce que vous avez rencontré ici comme opportunité dépendamment de vos personnalités n'allez pas ensemble pourquoi je dis ça parce que premièrement chacun gère son crédit chacun gère son historique auprès des banques ce n'est pas que ton frère on va dire que ton frère et toi vous avez le même crédit non chacun gère son crédit chacun gère son historique chacun gère sa crédibilité auprès des gens avec qui vous allez faire affaire si ton frère est un paresseux et que toi tu n'es pas paresseux ça va te salir toi-même en Afrique encore tu peux jongler mais ici là les historiques demeurent je recommence en Afrique encore tu peux jongler mais les historiques ici demeurent le bouche à oreille le congossa demeure le comirage ah non lui ne fais pas faire avec lui non non lui là vraiment là non c'est un saucy vraiment dans les affaires là oh non ah en plus on sait que les noirs sont comme ça en plus on sait que les noirs sont comme ça ah non 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 ah oui oui effectivement non non ça confirme le stéréotype des noirs comme quoi ils sont des fois laxistes ah non non lui ah oui quand tu vois comment il fait effectivement on m'avait dit on m'avait dit que les noirs sont comme ça ah ben oui oui ah lui lui ah non ah lui ah son frère ah non à cause de son frère là je ne peux pas faire avec lui ah lui là ah non à cause de son frère ah son non lui il est bon mais son frère là à cause de son frère là lui il ne peut pas travailler avec lui pourquoi ? parce que son frère là est très mal élevé il parle mal aux gens ah son frère quand on écrit à son frère là il répond peut-être deux heures ou trois semaines plus tard alors que lui il est bien il est quand même il est fort lui on l'aime mais à cause de son frère on ne va pas travailler avec lui ah quand vous allez partir au banque ah non quand on voit vos tout ce que vous avez fait c'est vrai mais quand vous êtes en partenariat on n'a pas confiance à ton frère qui est à côté malheureusement on vous refuse ce que vous demandez quand vous allez voir les particuliers peut-être les prêteurs privés ah oui ah vous êtes ensemble dans la compagnie ok chacun 50 pour 50 oh non quand on regarde ton frère là on ne peut pas ah ah ok tu vas aller prendre la voiture pour ton frère tu vas aller prendre la voiture pour ton frère à ton nom mais ton petit ton frère ne paye pas mais puisque tu étais aussi dedans parce qu'il a pris à ton nom parce qu'il a pris à ton crédit ce qui va se passer c'est quoi c'est que tu auras un mauvais crédit à cause de ton frère alors que toi tu payes bien et c'est pour cette raison et aussi non 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 c'est pas ça il y a aussi un point je vais vous donner ce point c'est que tu peux commencer à travailler avec quelqu'un qui n'est pas ton frère ton frère ne fait même pas en quoi arriver et beaucoup d'Africains le font beaucoup d'Africains le font surtout les Africains les Africains de l'Afrique centrale beaucoup d'entre vous le faites qu'est-ce que vous faites c'est que tu commences avec quelqu'un tu as confiance à quelqu'un quelqu'un vous développez une forme d'affinité vous développez une forme d'amitié vous développez vous travaillez ensemble vous développez ça vous développez ça quand ton frère arrive tu laisses celui avec qui tu as développé une amitié une relation forte pour bâtir des projets pour tomber avec ton frère qui ne connait encore rien du Canada et tu dis que tu veux faire affaire avec lui vous-même ma soeur comme tu dis c'est pareil en Afrique ici personne n'est signe de confiance c'est vrai mais ici là ça affecte ton crédit ça affecte ta crédibilité directement en Afrique encore tu peux jongler mais ici tout est tracé c'est ça le problème en Afrique c'est une chose mais ici c'est autre chose parce que ici on te donne les prêts et toutes ces choses en fonction de ta cote de crédit en fonction de ta crédibilité bancaire en fonction de ta crédibilité au niveau des paiements que tu fais est-ce que vous comprenez un peu la différence ? donc je me rends souvent compte qu'il y a des gens je ne sais plus si au final je vais appeler ça l'abus comment ils font ? ils vont attendre simplement que toi d'abord il va d'abord t'utiliser en sachant comment fonctionne le Canada toi tu es une belle âme il ne te connait pas tu prends la personne tu époules la personne il va d'abord t'utiliser il va prendre des informations prendre des informations prendre des informations après il va te dire qu'il veut travailler avec toi il va te dire que non vous allez faire des trucs ensemble mais quand ses frères arrivent ils te lâchent et je vais dire à ces personnes qui ont ce genre d'attitude là de faire très attention pourquoi ? parce que celui qui avec qui tu as et je vous dis je vais prendre attends un peu je vais prendre un passage il est tel ami plus attaché qu'un frère plus attaché qu'un frère comme je vous dis les passages bibliques que je prends souvent là ça concerne les musulmans ça concerne les africanistes ça concerne les athées tout le monde parce que moi je m'inspire de la vie pour vous parler ok je m'inspire de la vie pour vous parler souvent tout ce que je fais des fois c'est vraiment des méditations bibliques comme ça la bible dit dans le proverbe 18-24 celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur mais il est tel ami plus attaché qu'un frère mais il est tel ami plus attaché qu'un frère donc laissons même la partie celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui est comme ton ami et qui est plus que ton frère qui te donne plus d'attention que ton frère si je le dis est-ce que je mens quand je dis ça est-ce que selon vous si vous êtes bon vous pouvez dire ça en cachette je vais vous dire ça doucement pour que ton frère qui écoute l'aime ne sente que pas ça est-ce que tu penses que tu as certains amis qui sont plus sérieux que tes frères de sang je vais te dire ça encore doucement est-ce que tu as des amis qui sont plus sérieux que ton père quand tu as un projet est-ce que tu as des amis qui sont plus sérieux que ta mère quand tu as un projet est-ce que tu as des amis qui sont plus sérieux que tes cousins quand tu as un projet vous voyez j'ai dit ça doucement donc ton frère ne va pas écouter quand ils te posent la question est-ce que c'est vrai donc ton frère il ne va pas écouter donc c'est entre toi et moi est-ce que tu comptes bon j'ai dit ça voilà bon maintenant au Canada ça c'est vital je vais dire ça là ça là c'est vital c'est d'une vitalité vitalitique vitalitas donc c'est un niveau de vitalité que tu ne peux pas blaguer avec ça ça tu ne peux pas blaguer avec ça mes frères c'est pour me mettre à genoux pour vous dire que ce n'est pas parce que ton frère vient ici que tu vas abandonner celui avec qui vous avez développé une affinité qui est prêt à aller avec toi dans le business que tu sois de l'Algérie que ce soit du Maroc que ce soit de l'Océan peu importe d'où tu viens que tu sois africain que tu sois camerounais béninois malgache ivoirien congolais togolais guinéen peu importe d'où tu es frère soeur je vous dis une vérité ce n'est pas parce que que ton frère va venir que tu vas forcément travailler avec ton frère si ton frère est un feignant si ton frère n'est pas sérieux ne pars pas avec lui va avec quelqu'un avec qui tu as développé une affinité parce que la Bible le dit et je le dis même si tu es Algérien que tu es musulman que tu sois africaniste que tu sois athée écoute cette parole là ne prends pas parce que je dis que la Bible non écoute l'esprit de la parole mais il est tel ami plus attaché qu'un frère mais il est tel ami plus attaché donc ça veut dire que tu as des amis qui sont attachés plus que tes frères il y a des amis que tu vas avoir ici au Canada qui sont plus attachés ne les néglige jamais parce qu'ils peuvent te faire des prêts attends un peu ma première maison c'était quelqu'un que je ne connaissais pas celui qui m'a aidé avant ma première maison je ne le connaissais pas mais c'est lui qui m'a aidé avant ma première maison écoutez-moi très bien quand je vous parle il faut que vous pensez que blague que je viens de perdre mon temps ici je ne perds pas mon temps la majeure partie des gens qui m'ont aidé ce sont des gens que je ne connaissais pas mais vous comme vous avez un sale caractère pas tous je ne parle pas de ma soeur Tiole ou bien de tous ceux qui sont là certaines personnes pas vous ou bien comme vous vous ne connaissez pas garder les relations c'est déjà que si quelqu'un ne te sait à rien tu le jettes c'est pour ça que tu ne vas jamais avoir certains privilèges dans la vie je vais recommencer cette phrase si toi tu as pour habitude de ne pas apprendre à garder les relations au même temps tu ne gardes que les relations qui t'apportent quelque chose mais cette phrase ne peut jamais t'aider parce que les gens ont senti que tu abuses d'eux mais il est tel ami plus attaché qu'un frère voici encore une parole proverbe 17 17 l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère l'ami aime en tout temps proverbe 17 17 cette parole s'adresse aux musulmans cette parole s'adresse aux athées cette parole s'adresse aux africanistes cette parole s'adresse à tout le monde l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère exactement Fred tu as compris ce que je vais dire on ne blague pas avec le capital relationnel si tu es quelqu'un qui m'apprend qui est en partie de l'Afrique si tu es quelqu'un que toi là tu ne sais pas comment gérer ton relationnel il est temps d'apprendre avant d'arriver au Canada parce que généralement la majeure partie des chemins que tu vas voir quand tu vois que c'est bloqué c'est généralement les gens que tu ne connaissais pas qui vont te donner vraiment le chemin que tu oublies et c'est fréquent je te dis la vérité c'est une parole que tu n'as pas négligé si tu veux jette moi mais la parole là si tu veux venir au Canada c'est quelque chose que tu ne dois pas blaguer avec ça tu ne peux pas blaguer avec ça et c'est pour ça que moi je hais je haïs je peux même dire ça je maudis la phrase là je dis que moi j'assume mes propos peut-être que vous ne connaissez pas mais moi j'ai rien caché je peux même dire que je maudis la phrase là vivre heureux c'est vivre caché c'est une phrase que moi je maudis mais c'est une phrase que c'est une phrase satanique ça là c'est une phrase que je hais ça là vivre heureux c'est vivre caché là c'est une phrase qui pour moi n'a pas de sens vivre heureux c'est vivre caché ça veut dire quoi ça veut dire que toi là tu fais ta vie en cachette tu puises des autres et maintenant dans ce que tu as puiser des autres là tu fais autre chose en jetant l'autre là et beaucoup de gens prennent et je vais le répéter tout le temps pour que ça puisse entrer dans la tête de plusieurs de mes frères africains beaucoup de gens prennent la définition de la discrétion et la colle à la cachoterie va quand tu finis comme ça va ouvre ton dictionnaire tu peux regarder définition discrétion définition cachoterie tu peux regarder et beaucoup de gens vivent dans ça et c'est ça qui fait en sorte que leurs portes sont fermées ici au Canada ah moi je suis avec vous au Canada je vais cacher ma vie parce que si on cache ma vie là on va me tuer si on cache ma vie là on va venir voler mes trucs non les Québécois ils ne sont pas parfaits ils ne sont pas mieux que nous c'est vrai mais comment se fait-il qu'ils nous dépassent quand ils sont ici comment se fait-il qu'ils sont toujours quelque part là et nous on est toujours quelque part ici pourquoi parce que pour eux là ils n'ont pas de problème à libérer l'information c'est donc pour laquelle ceux qui arrivent ici la meilleure partie de ceux qui vont vous aider sont les frères québécois des frères blancs donc ne vous fermez pas seulement aux africains et c'est pour ça que je vous dis que certains frères blancs là même c'est eux qui vont vous donner certaines opportunités et c'est pour ça que la Bible dit il était la même plus attaché qu'un frère ça veut dire qu'il y a des gens il y a des gens parce que toi tu es dans la discrétion parce qu'il sent que même si tu es renfermé tu es quand même ouvert c'est ça la discrétion même si tu es fermé mais tu es quand même ouvert c'est ça la discrétion quelqu'un qui est caché il n'est ni il n'est ni ouvert c'est ça je veux dire que tu ne connais rien de sa vie lui il est là pour abuser tout court ok il est là lui qu'est-ce que je vais prendre chez lui je vais prendre quoi chez lui aujourd'hui ok bon je vais planifier j'ai envie d'avoir peut-être 100 000 dollars pour un business je vais aller voir le gars le gars là il a peut-être l'argent je vais aller voir comment je vais essayer de lui dire un truc je vais d'abord lancer une parole pour voir comment je vais pour voir comment il pense ça c'est comme c'est quelqu'un qui vit caché qui pense comme ça il vient oh bonjour mon frère ça va oui mais vraiment j'ai un projet là j'ai un projet là et le projet là j'ai envie de faire ça mais il me manque 50 000 dollars tu attends comment il va réagir ça c'est l'esprit de quelqu'un qui vit caché ça c'est l'esprit de quelqu'un qui vit caché quelqu'un qui vit dans la discrétion va venir comment son approche va être comment j'ai un projet de 50 000 dollars mais je ne peux pas je ne veux pas abuser de mon frère donc par contre je vais venir lui exposer ma situation écoute frère voilà mon frère écoute frère je viens vers toi parce que j'ai un projet ok je vais aller droit au but le projet n'est pas encore assis mais je ne sais pas si après avoir eu tous les documents de ce projet je peux venir te l'exposer parce que j'ai besoin de faire un recueillement de fonds de près de 50 000 dollars est-ce que vous voyez la différence entre les deux personnes qui ont approché celui dont celui qui a les revenus est-ce que vous voyez la différence je veux que vous compreniez un peu la différence des deux personnes des deux approches et la première personne c'est celui qui vit caché la deuxième personne c'est celui qui vit dans la discrétion et moi les gens m'ont criblé d'insultes parce que je dis que vivre caché est diabolique est malsain est impu ok et moi je privilégie vivre dans la discrétion et celui qui vit caché pense qu'il est malin parce que celui qui est sage dissène de très loin celui qui vit caché et les Québécois ne sont pas bêtes et ce sont ceux-là qui vont plus vous aider les Québécois vont beaucoup plus vous aider que vos propres frères et je le dis en assumant mes propos pas parce que nos frères sont méchants mais parce que nos frères ont grandi avec cette expression qui est de vivre caché si je parlais des visas maintenant que genre résidents permanents les trucs comme ça opportunités vous allez devoir être à 200 ici mais comme on parle des trucs qui sont phares profonds on est simplement à propos on est entre 40 personnes 30 personnes et moi ça me dérange parce que je vais donner l'enseignement aux personnes qui sont prêtes qui vont venir manger les fruits de ce pays-ci ok donc pour conclure ce n'est pas parce que ton frère vient ici que tu as fait affaire avec ton frère non fais affaire avec celui avec qui tu as développé une forme d'affinité depuis que tu es ici fais affaire avec quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices fais affaire avec quelqu'un qui est prêt à être patient prêt à bâtir quelque chose que tu as pu ça prenne un, deux ans ne fais pas affaire avec ton frère tu ne connais rien de ton frère en termes de business si ton frère est correct ton frère est prêt à bâtir quelque chose ton frère est prêt à persévérer est prêt à souffrir avec toi vas-y avec ton frère vas-y avec ton frère mais si tu sens que ton frère n'a rien de tout ça va avec celui avec qui tu as développé une forme d'affinité tu as développé les plannings tout, tout, tout va avec cette personne-là parce que tu risques de perdre vraiment quelque chose de grand parce que tu voulais privilégier ton frère et il y en a plein qui le font je sais que je vais finir de parler de ça mais il y en a qui vont encore tomber dans ça en fait est-ce que c'est clair je veux simplement dire personne qui me dise qu'ils ont compris après on se sépare est-ce que vous avez compris mon message je veux juste savoir si vous avez compris mon message merci beaucoup merci Carlos merci Tevi merci Corinne ça fait plaisir voilà merci Dia monsieur Dia merci ok j'ai compris le message merci beaucoup Tiolet merci beaucoup Bio merci beaucoup Fawaz merci beaucoup Agnès merci beaucoup c'est très gentil c'est très gentil de votre part voilà merci vous exactement tu as compris mieux même d'être avec Afrique Afrique bon Afrique merci beaucoup merci merci c'était très gentil voilà ok moi merci merci voilà merci merci beaucoup Diany c'est très gentil de ta part aussi c'est très gentil merci beaucoup voilà donc maintenant pour ceux ou celles qui aimeraient faire de la consultation ok parfait pour que deux personnes en chanson exactement exactement mais exactement monsieur merci beaucoup merci 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 beaucoup merci voilà merci donc pour ceux ou celles qui m'aiment aussi faire une consultation ok donc ne vous hésitez pas j'en parle beaucoup sur ma page vous n'avez qu'à regarder les posts que je mets et tout ça les consultations sont disponibles nous avons une consultante à l'immigration et pour ceux qui cherchent une offre d'emploi aussi ici nous avons une service de recrutement ici qui peut vous aider en ce qui concerne votre offre d'emploi pour recherche d'offres d'emploi donc c'est ça donc si vous êtes vraiment intéressé si vous voulez en savoir plus vous pouvez m'écrire au 438 410 11 10 sur WhatsApp j'ai coupé la ligne parce que les gens m'appelaient souvent pour rien dire 438 410 11 10 ou bien vous pouvez m'écrire sur le messenger du canadien de Montréal et ça va me faire plaisir de vous répondre ok donc je répète encore pour ceux qui veulent faire une consultation en immigration une consultation en immigration vous voulez en faire vous voulez vraiment savoir c'est quoi votre positionnement en termes de l'immigration au Canada et je vous le dis je vous encourage fortement à le faire parce que c'est très important c'est très très important de le faire pour que vous puissiez savoir où vous allez au moins quelqu'un qui me dit qu'il veut faire l'immigration au Canada et qui n'a pas fait une consultation tu es un aventurier mais si tu veux pas si tu veux quitter de l'aventurier à savoir le chemin que tu veux prendre je te conseille vivement de faire une consultation la consultation coûte 200$ 200$ c'est entre je pense 95 000 francs CFA voilà ok je serai là avec la consultante on va faire ta consultation elle va durer 30 minutes ok maintenant pour ceux ou celles qui aimeraient chercher une offre d'emploi pour une consultation en ce qui concerne pour le recrutement pour ce côté là ça coûte 100$ 100$ à peu près 40-45 000 francs CFA ok voilà voilà merci beaucoup mon Afrique donc pour ceux qui aimeraient vraiment faire une consultation en immigration ben moi je suis agent je ne suis pas encore consultant en immigration je suis agent et stagiaire vu que j'ai fini ma formation de consultant en immigration ok donc dans les mois qui suis je serai consultant en immigration mais je préfère encore être stagiaire donc si tu veux vraiment savoir c'est quoi ton profil par rapport aux différents ou multiples programmes d'immigration qu'il y a ben je te conseille vraiment de me contacter puis on va parler de ça et si tu veux avoir une idée pour ce qui est des offres d'emploi pour avoir une idée on s'y concerne des profils offres d'emploi ici ben on a une équipe de recrutement qui peut t'aider aussi dessus et la consultation là-bas c'est 100$ ok maintenant si tu veux prendre le raccourci en te disant que oui je veux faire je veux payer moins cher là-bas ok mais ça n'engage que toi parce que je te conseille vraiment de passer d'abord par la consultation parce que tu peux avoir une offre d'emploi mais qui n'est pas valide avec le programme d'immigration donc c'est mieux d'abord de passer ça coûte plus cher c'est vrai mais c'est mieux de passer d'abord par la consultation après tu es transféré pour le service de recrutement en fait afin qu'on puisse vraiment faire ton CV qu'on puisse faire toutes ces affaires-là pour que tu puisses vraiment avoir une idée claire de ce qu'est le Canada en fait Agnès ben tu peux m'écrire inbox ben je vais répondre à tes questions sans problème c'est en ce que je suis très actif en fait donc gros bisous je vous aime puis on se voit pour la prochaine vidéo ciao